Je pense qu'il faut faire un travail préparatoire avant de se lancer directement dans les envois de CV. Alors bien sûr c'est important, mais il faut déjà être clair sur ce qu'on veut faire. Ça je pense que c'est un petit peu bateau comme réponse, mais beaucoup de jeunes diplômés qu'on a rencontrés savent dans les grandes lignes ce qu'ils veulent faire. En revanche, quand on creuse un petit peu, quand on va dans le détail, on se rend compte que c'est assez flou. Et au cours d'un entretien, ça en général ça ne passe pas. Il faut absolument que les gens sachent dire en deux, trois phrases rapidement d'entrée que les recruteurs sentent qu'effectivement la personne qu'elles ont en face d'elles est tout à fait clairvoyante sur ce qu'elles ont envie de faire. et sur ses qualités, sur ses compétences propres. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il faut être synthétique malgré le stress et être suffisamment mûr pour élaborer un projet de vie en un entretien de 20 ou 25 minutes. Et effectivement, ce n'est pas toujours évident. Et parler de soi, on est en général assez pudique. Et on sait répéter des phrases bateau, mais vraiment parler de soi en sincérité, c'est plus difficile. Et un entretien, ce n'est pas que ça. Mais un entretien de recrutement, je pense qu'il faut parler de vrai, il faut parler de soi. Et donc, quand on sait ce qu'on va faire, c'est tout facile de trouver. Les jeunes que j'ai coachés ont fait des études en pensant à un projet professionnel. Et à la fin de leurs études, ils se sont rendu compte qu'ils se souhaitaient les orienter. C'est toute la difficulté qu'ils rencontrent. Et j'étais surpris de voir ça. Donc, en fait, l'idée, c'est de travailler sur leur qualité, leurs défauts. Enfin, plutôt leur qualité, leurs points forts, pour qu'ils les mettent en avant et qu'ils montrent que c'est compatible de leur nouveau projet professionnel. Savoir se vendre par rapport à leur qualité et pas par rapport au manque d'expérience qu'ils ont sur le domaine qu'ils visent. Il y a 2 millions et demi d'entreprises en France, 2 millions, 50 millions dans le monde. C'est énorme. Et on sait faire beaucoup plus de choses qu'on croit. En fait, moi, je sais que je suis passé, je n'ai pas eu deux années où j'ai fait la même chose. J'ai fait du droit, de la finance, de la vente, de la technique, de... Il ne faut pas imaginer. Et donc, du droit. Et donc, il faut que les gens s'ouvrent. C'est ça qui est très difficile. Parce que quand les gens ont beau, quand on les voit, les filles disent « Ah ben moi, je vais être chef de produit chez L'Oréal à l'Encôme. » Alors, sorti de ça, « Ah oui. » Et moi, je dis « Tu sais, tu vas vendre des barrettes de chocolat au Carrefour Vénitieux pour Kit Kat. C'est aussi important. » Alors ça, c'est compliqué. Mais je crois qu'il faut plonger aussi. Parce que quand vous plongez, vous découvrez en plongeant. On ne peut pas tout... Les gens qui disent « Attends, moi, je veux savoir quand je pars, où je vais et où j'arrive. » Alors là, dans mon actuel, ça ne marche pas. Il faut plonger. Dans un entretien, on ne peut pas tout dire. En revanche, il faut être transparent. Je pense en toute sincérité sur mes compétences. C'est quoi ? Je sais faire quoi concrètement. Et ce que je sais faire, je le fais bien. Et j'ai envie de faire ça. Et je vais vous expliquer en 20 minutes. Je vais vous dérouler en 20 minutes ce que j'ai envie de faire. Et vous allez voir, je saurais très bien le faire. Faites-moi confiance. Dans l'entretien de motivation, pour moi, c'est ça. Je pense que les recruteurs ont des défauts aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des défauts qu'on ne peut pas passer le cap d'un entretien de recrutement. Les défauts, il faut savoir en parler. Alors, forcément, on ne doit pas les mettre en avant. Ce qu'on doit mettre en avant, c'est les qualités. Parler des défauts, oui. Mais ça ne doit pas être le cœur de l'entretien. Tout le monde a des défauts. Et je pense qu'il faut être assez lucide sur ce qu'un recruteur cherche aussi. Un recruteur cherche des qualités. Il faut d'abord parler de ses qualités et savoir communiquer dessus, les mettre en avant. Un défaut n'a pas de suite une qualité. Par exemple, le fait de ne pas être organisé, ça peut vouloir dire aussi qu'on fait beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de qualités. Et effectivement, il y a une difficulté à structurer. Mais avoir envie de faire beaucoup de choses, ça peut être une qualité aussi. Et les recruteurs ont besoin de jeunes qui savent s'investir dans des missions différentes. Merci.